Le premier produit qu'on va faire, ça va être le gel antibactérien. Comme ça, vous pouvez le refaire à la maison. 3 cuillères à soupe d'aloe vera, de l'alcool à 70 degrés, 30 gouttes d'huile essentielle. On mélange le tout et en 5 minutes, le produit est prêt. Principe de l'atelier, apprendre à fabriquer des cosmétiques et des produits ménagers maison. On s'est rendu compte au fil des années qu'il y avait beaucoup de perturbateurs endoctriniens et plein de produits chimiques dans les produits. Du coup, on fait tout naturel et au moins, ça aide à réduire nos emballages et aussi une meilleure hygiène pour la peau, que du bénéfice. Je trouve que la nature est de plus en plus abîmée et que finalement, si on peut faire quelques produits de ménager, beaucoup plus nature. Fabriquer ses propres cosmétiques, mais aussi coudre des éponges en sac de pommes de terre, créer des objets grâce à du papier journal usagé ou redonner une nouvelle vie aux meubles anciens, c'était tout l'objet des ateliers de la journée zéro déchet organisée par la communauté de communes de l'Oriente. Le but, c'est évidemment d'encourager les gens au geste du tri sélectif parce que c'est nécessaire. Nous avons trop de déchets, il faut en diminuer les quantités. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la communauté de communes de l'Oriente à à peu près à 26-27% de tri sélectif. Donc il est souhaitable de continuer à progresser. Et pour ça, il faut faire de la pédagogie et il faut inciter les gens à jouer le jeu du tri. Ce genre d'initiative est appelée à se multiplier sur le territoire de l'Oriente. La communauté de communes a été sévèrement touchée par la crise des déchets l'an dernier et entend améliorer son taux de tri rapidement. Objectif affiché, atteindre 50% de déchets triés d'ici deux ans.